Je propose que le premier pour montrer un peu l'exemple, ce soit Nicolas Lacroix. Ah ! Viens, je vais me dire. Ah ! Non, non, installe-toi, installe-toi. D'accord. Vas-y, ferme les yeux et plonge ta main. Tire un moment, c'est chiant, ouais. Oh, tu me fais mal au cœur des cheveux. Ah, pas le deuxième tatouage. Non, pas le deuxième tatouage. Non, non, non. Ça s'appelle micro-sieste. Ça veut dire que tu fais ton sketch et parfois, tu as des petits coups de fatigue et tu t'endors. Pendant quelques secondes. Super. Ça te va, ça ? Super. Installe-toi sur ta moquette. J'en reviens quand même. C'est une gloumte. Si tu as des trous de mémoire, c'est pratique. Elle est bien, hein ? Elle en est bien, ma femme. Et des names, il a même, en plus. Ils n'ont pas entendu, c'est bien. T'inquiète, je la referai plus tard. Bon, Nico, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oui, j'ai un casque VR ici. J'en ai besoin. Ah, c'est dans ton sketch ? Oui, oui. Ok, donc je vais mettre des contraintes en plus de... Ok. Mesdames, messieurs, dans le sketch, avec la contrainte, micro-sieste, un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Lacroix ! Bonsoir. Alors, je voulais le tester avec vous, quand même. C'est l'avenir. Donc, j'ai la notice ici. Hop. Bon, on peut altérer le développement de la focalisation, du suivi visuel et de la perception de profondeur. Parfait. Bon, ça y est, l'équivalent d'un mètre de bière en Belgique, quoi. Allez, on y va. Hop. Ah. Oh, mon Dieu. Oh, il y a un menu figé, j'ai déjà envie de gerber, quoi. Super. Allez, on y va. Langage, suivant. Français, suivant. Attention aux crises d'épilepsie, super. Suivant. Alors, mode. Bah, difficile, je ne suis pas une fiotte non plus. Hop, difficile. Peut causer de sérieuses lésions graves au cerveau. Bon, je suis peut-être une petite fiotte. Bon, retour. Hop, mode facile, suivant. Voilà. Non, je n'ai pas envie de crever ce soir, quoi. Allez, c'est parti, suivant. Prêt. C'est parti. Ça charge. Allô. D'ailleurs, pendant que ça charge, j'ai une petite anecdote. En fait, quand j'étais petit, j'avais 6 ans, ça me fait penser à ça. Je mettais le casque de moto de mon cousin sur la tête, comme ça, parce que je voulais être pilote de course. Et je fonçais droit tête baissée dans les murs, comme ça. Tiens, tiens. Voilà. Je voulais le nouveau Valentino Rossi, voilà. Je voulais lui ressembler. Bon, après coup, je ressemblais peut-être plus à Pierre Palma d'un vendredi soir. Oh, non. Il marche aussi quand on va un peu trop loin. Lui aussi avait été un peu... Pierre... Pierre... Pierre qui roule namasque des emmerdés. C'est bon, il est parti. Oh. Oh, mon Dieu. Oh, c'est beau. Oh, je tiens un gros truc, là, dans mes mains. Oh, ben... Il y a un étang. Oh, ben, c'est un simulateur de pêche. D'accord. Oh, putain. C'est déjà assez soporifique comme ça dans la vraie vie que pour se le taper en virtuel. Mais enfin, bon. Moi, la dernière fois que j'ai pêché, j'avais six ans. Une touche en six heures, j'ai eu, oui. Mais c'était une belle touche. C'était un gros poisson, oui. Il m'a entraîné avec lui dans les temps. Il m'a tiré sur 50 mètres de long. Voilà. J'étais parti pour faire de la pêche et j'ai fait du ski nautique. Mais enfin, bon. Oh, c'est bien, fille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, la pêche est bonne ? Bonjour, oui. Super. Fébial. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, quand même. En plus, vous ne voyez pas, là. Mais j'ai une dorade qui me regarde, là, agonisante. Ah, oui. Elle me fait penser au fils de la voisine du dessous. Éthane. Oui. Éthane. Je n'ai jamais compris si c'était un enfant ou un concept, le truc. Mais enfin, bon. Elle le promène souvent avec son chien. D'ailleurs, je ne sais jamais à qui lancer le bâton. Mais bon, il est brave, vraiment. C'est un brave gamin, ça, oui. Bon, s'il pouvait arrêter de pisser sur mes jambes tous les samedis matins, ça m'arrangerait. Ah, ben tiens, en parlant du loup, enfin, de son chien. Ben, qu'est-ce qu'il fait tout seul ? Mais enfin, il est perdu. Ben, alors, qu'est-ce qu'on fait tout seul ici ? Ben, alors ? Oh, mon Dieu, c'est bien fait. J'ai carrément l'impression de sentir son poil gras. Mon Dieu. Allez, allez, on fait le... Allez, on donne la papette. Allez, donne la papette. On donne la papette. Allez, on donne la papette. Non, tu ne veux pas ? Allez, fais le beau. Fais le beau. Non, ça, tu n'as jamais réussi à le faire. C'est fou, quand même. Allez, allez, on va jouer. Là, ça va baller. Vas-y, là, va baller. Allez, vas-y, là. Allez, va jouer, parce que moi, j'ai une pêche à finir, quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? Nico, tu t'endors quand, bordel ? Super. Oh là là. Vous, vous ne voyez rien du tout de ce que je vois, mais vous ne perdez rien, c'est quand même soporifique comme truc. Et dire que c'est l'avenir. Bientôt, on aura tous des casse-vr sur la figure. Bientôt, on ira tous pêcher ensemble dans le métaverse. Ça ne m'étonnerait même pas qu'un jour, on devienne tous des robots, comme ça, on nous mette une fiche dans le derche et on charge comme des iPhones. Oh, je sens que j'ai quelque chose. Ah oui, j'ai quelque chose, ça y est. Alors, mouliner lentement, puis mouliner rapidement, très bien. Je mouline lentement, je mouline rapidement. Allez, c'est parti. Elle a les yeux bleus. Madorane, elle a le... Oh, allez, c'est parti. Allez, on y va. Oh, putain, 26 kilos, mais j'ai tiré trois trottinettes ou quoi ? Félicitations, vous avez pêché Ethan, 4 ans. Oh non. Vous pouvez désormais le rendre à sa mère. Appuyez sur suivant pour passer au niveau 2. OK. Bon, j'aurais peut-être rien à bouffer ce soir, mais au moins, je vais sauver une vie. Mesdames, Messieurs, Nicolas, la croix ! Il a chaud, hein ? Ah, c'est chaud ! Tiens, c'est chaud ! Installe, installe, installe ! T'as failli oublier ta petite contrainte, Nico. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada